Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Suite à la première chronique présentant le contexte des 20 ans de la dépénalisation des drogues illicites au Portugal, nous allons maintenant essayer de faire le bilan de cette loi. Vous pouvez retrouver la première partie sur le contexte sur la chaîne YouTube du CHS Quirole et un lien en description. Nous allons d'abord voir quelles ont été les conséquences au niveau sanitaire, puis au niveau pénal et enfin sur le plan socio-économique. Le bilan sanitaire est vraiment positif. Le niveau de consommation de drogues illicites en général est resté en dessous de la moyenne européenne, notamment chez les 15-34 ans. Le cannabis cependant n'a pas bénéficié de cette limitation des consommations, puisque comme dans le reste de l'Europe, il a vu ses niveaux de consommation augmenter dans toutes les classes d'âge. Rappelons que les usages problématiques d'héroïne ont été une des raisons majeures de la mise en place de cette politique de dépénalisation. La prévalence de cet usage problématique d'opioïdes, dans lequel se place l'héroïne, reste élevée, mais il a significativement baissé depuis 2001. Il est à noter que le nombre de décès par overdose a très nettement diminué, et on a vu une très forte baisse du nombre de contaminations virales liées à l'usage par voie intraveineuse. La loi de 2000 a été associée à un programme d'échange de seringues. L'accès aux soins et au programme de réduction des risques et des dommages a été particulièrement renforcé. Maintenant, voyons les conséquences au niveau pénal. On a surtout vu un désengorgement des tribunaux et des prisons portugaises. Cet effet a été quasi immédiat. Cela s'est accompagné d'une modification de la représentation des pratiques chez les juges. Cependant, il est difficile à ce jour de pouvoir affirmer que la loi a abouti à une vraie baisse de la délinquance en lien avec les consommations de stupéfiants. Même si les infractions pour trafic sont en baisse, les données concernant les saisies sont trop partielles pour conclure à un recul de l'offre disponible de stupéfiants. Il est tout de même à noter que la disponibilité de traitement de substitution et l'accessibilité renforcée aux soins ont permis la baisse du nombre d'infractions pour les consommateurs. Enfin, au niveau socio-économique. Il a été constaté une baisse du coût social estimée à environ 18% sur les 10 ans qui ont suivi la mise en place de la loi. Cette baisse semble avoir deux origines. Tout d'abord, la réduction du nombre de décès lié à l'usage de stupéfiants. C'est un effet sanitaire indirect de cette loi. Mais en favorisant l'accès aux soins, elle a permis des prises en charge de pathologies plus précoces et éviter des problématiques graves en lien avec les overdoses et les infections virales. Ensuite, on a pu voir une diminution des poursuites pénales. Cela a engendré une baisse significative directe des coûts liés au fonctionnement du système judiciaire. Enfin, la visibilité de la consommation de drogue dans les zones urbaines a diminué depuis 2001. Celle-ci reste présente, mais elle est encadrée et accompagnée par les groupes de travailleurs sociaux, employés par l'État, qui effectuent des maraudes dans ces zones et fournissent aux usagers des moyens de protection. La loi portugaise de 2000 a été rédigée avec une philosophie affirmée de réduction des risques et des dommages et de facilitation d'accès aux soins. Cette politique fait aujourd'hui référence dans ces domaines et inspire d'autres pays dans le monde. Même si ces effets amènent à des discussions, certains voulant aller plus loin, d'autres mettant en doute son utilité, elle a le mérite de placer l'usage de drogue dans le débat politique et surtout dans la sphère de la santé publique. Vous pourrez retrouver ce rapport sur notre site internet centrebobio.fr ou sur le site de l'OFDT. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au Xapa Bobio 80 rue François Perrin à Limoges, au 0555 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501